Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revoir les bases de la compression, à quoi ça sert et comment l'utiliser. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, WA Production et Loop Master pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement. Donc là, aujourd'hui, on va parler compression et pour ça, j'ai créé un petit morceau qu'on va s'écouter de suite. Ce qui va nous donner ceci. Alors, c'est juste une petite boucle de 16 mesures avec des accords, une 808 et des drums. Donc, on m'a demandé sur un des discords où je suis souvent de faire un petit tuto sur la compression histoire de voir ce qu'est la compression. Donc déjà, à quoi va servir la compression ? Quand on prend un oscilloscope et qu'on regarde le son donc si, par exemple, je prends mes drums et qu'on regarde les formes d'ondes ça va nous donner ceci. Donc, j'ai mes kicks, mes snaires, mes hi-hat et vous voyez, il y a le point le plus haut et le point le plus bas sur la forme d'onde. D'accord ? Le hi-hat ne va pas sonner au même volume que la snare qui ne va pas sonner au même volume que le kick. Le compresseur, lui, ce qu'il va faire ce qu'il va nous permettre de faire c'est de réduire la dynamique pour, en fait, réduire l'écart entre le point le plus haut de notre forme d'onde et le point le plus bas. C'est pour ça que quand on compresse trop un son on a l'impression qu'il est écrasé. Donc, on va se faire un petit exemple Je vais aller prendre le compresseur que j'avais tout à l'heure Voilà, hop ! Ça, je vais le mettre comme ça Donc là, c'est un compresseur traditionnel Ça, c'est celui de Studio One Donc, que vous soyez sur FL Studio sur peu importe l'ado vous allez avoir des compresseurs qui ressemblent à ces trucs-là Après, il va y avoir des familles particulières Là, on va dire que c'est un compresseur classique Donc, je vais avoir des paramètres qui vont revenir relativement souvent Le threshold, ce qu'on appelle le seuil Donc, c'est l'indication qu'on va donner au compresseur pour lui dire à partir de tel niveau sonore tu commences à compresser Ensuite, on va avoir le ratio Le ratio, ça va dire au compresseur Une fois que tu as atteint le threshold par exemple là si je me mets à 23 dB en ce qui concerne le threshold à partir de 23 dB tu vas diviser le son Hop ! Je vais me remettre en hard Voilà ! Tu vas diviser le son tu vas compresser le son en fait pour le réduire au niveau intensité Donc, si on regarde ce que ça donne par rapport à notre graph ici Là, je vais descendre ça je vais mettre ça comme ça Voilà ! Par rapport à notre graph si je mets sur play au niveau des drums Donc là, on a notre son qui n'a aucune compression Dès que je vais faire agir le compresseur le ratio ça va commencer à compresser le son Donc là, déjà ma forme d'onde elle a changé par rapport au début Je retire la compression On était comme ça Vous voyez, on arrive à peu près jusque là Si je remets en marche la compression Hop ! Ça va diminuer Mon kick il est beaucoup plus petit Donc ça nous réduit la dynamique Après, on peut y aller encore plus drastiquement Mais au bout d'un moment en fait, ça va complètement nous écraser le son Et un son qui n'a pas de dynamique c'est pas vraiment c'est pas très joli à écouter on va dire Donc après, dans certains cas ça peut être utile mais ça, on va voir ça après On va continuer avec les paramètres Donc on a le très chaud le seuil Donc on va indiquer à partir de quel niveau il faut compresser le son Le ratio ça va être le taux de compression Donc on va dire qu'à partir de tel niveau sonore par exemple là si je me mets à 18 dB on va dire à partir de 18 dB tu vas compresser le son avec un ratio de 4 pour 1 Le cni vous allez le retrouver sur pas mal de compresseurs ça va être ici quand on regarde donc là on a notre très chaude ici on a le ratio ça forme un coude ou un genou enfin cni c'est genou donc on va dire ça forme un genou et en fait le cni va permettre d'adoucir la compression vous voyez ici là ça forme un angle réel donc si je me mets comme ça on voit bien notre angle saillant et si je lui rajoute du cni ça fait un arrondi donc ça ça va permettre d'adoucir la compression d'accord ensuite on va avoir l'attaque l'attaque ça va être à quelle vitesse le compresseur va commencer à attaquer le release c'est à quelle vitesse le compresseur va arrêter de compresser donc il va revenir en mode normal c'est pour ça que quand on a l'indicateur de réduction de gain on voit qu'il monte et qu'il descend et en fait ça va jouer sur la vitesse de réduction de gain donc si je remets à jouer ici vous allez voir en jaune on a le réduction de gain donc admettons là on le voit bien si j'augmente l'attaque je réduis le release ça va plus laisser passer les transients et si je fais l'inverse le son va être d'office un peu plus écrasé on va dire en ayant le même très chaud et le même ratio donc là ça s'entend je refais l'inverse vous voyez là on entend mieux l'attaque alors que si je baisse l'attaque on va moins l'entendre et là vous le voyez sur le graphique vous voyez ok donc une fois qu'on a compris ça on peut régler notre attaque suivant qu'on veuille laisser passer plus ou moins de transient donc d'attaque du son après sur pas mal de compresseurs on va avoir on peut avoir une attaque et un release automatique comme là ou adaptive ça va entre guillemets s'adapter au son ensuite ici on va avoir un bouton pour le gain d'entrée et un bouton qu'on appelle make up gain puisque comme on l'a vu tout à l'heure si je crée une compression sur mon son je perds au niveau du volume on est d'accord là mon son n'est pas compressé on l'entend relativement fort à partir du moment où je compresse on va perdre au niveau volume ce qui fait que le but du make up gain ça va être tout simplement de rehausser le volume sonore pour qu'on puisse avoir la compression tout en ayant compensé la perte de gain là vous voyez tel que le compresseur est réglé là le son il est plus percutant si je l'éteins on va retrouver mon kick mais avec son avec une attaque moins moins sèche vous voyez et si je remets le compresseur et ça se voit même sur la forme des éléments là le kick on voit bien que le pic l'attaque elle est sèche là je retire on va avoir un kick qui va être plus rond vous voyez après en dessous ici on va avoir la partie sidechain le sidechain c'est une technique qui va nous permettre de pouvoir si on le met par exemple sur une basse on va sidechain le kick avec la basse c'est à dire que quand le kick va frapper ça va permettre de baisser de docker le volume de la basse et donc laisser passer le kick donner plus de place au kick après on peut le faire sur une basse on peut le faire sur des pianos on peut le faire entre des violons et un piano on peut faire pas mal de choses il y a énormément de possibilités et sur pas mal de compresseurs ensuite on va avoir ici un bouton mix qui va nous permettre de faire de la compression parallèle la compression parallèle normalement vous avez votre bus de drum pour pouvoir faire de la compression parallèle il faudrait créer un double de ce bus de drum donc en fait on a deux fois le son d'accord sur le deuxième bus je vais mettre un compresseur avec un réglage vraiment hard par exemple si je fais ça là je vais remettre mon son à jouer là on entend bien que la compression elle est extrême d'accord et en fait quand on a les deux bus on va avoir un bus avec le son compressé à l'extrême un bus avec le son normal et on va mixer les deux pour pouvoir donner plus d'impact au son le bouton mix va tout simplement éviter d'avoir un deuxième bus à créer et directement sur le VST grâce au bouton mix on va pouvoir faire de la compression parallèle et donc quand je suis à 100% je n'ai que le son compressé et quand je suis à 0 j'ai le son naturel donc si je fais un mélange des deux je vais faire une compression parallèle avec le son compressé et le son non compressé donc si on écoute là on entend bien que le son est compressé d'accord maintenant je fais intervenir le mix et on retrouve le mélange entre le son non compressé et le son compressé et si je reprends le scope donc là on a le son compressé donc ma forme d'onde elle est toute petite et là le compresseur en faisant un mélange des deux notre son il retrouve de l'attaque un peu plus de présence bon après j'y suis allé un peu fort mais c'était pour qu'on voit bien sur le sur le scope donc après tout ça ça va servir à quoi on va compresser un son par exemple pour le faire ressortir dans un mix là si je coupe mon compresseur et qu'on remet l'ensemble des pistes sans pour autant changer le niveau sonore de mes drums on entend mieux la piste de drum je recoupe l'effet là si je coupe le compresseur tous les petits détails on les entend mieux ce qui était en arrière de mes drums donc les percs tout ça qu'on les entendait moins bien quand il n'y a pas le compresseur donc si je me remets en solo je rajoute le compresseur ça fait ressortir en fait tous les éléments qu'on entendait le moins vu qu'on a réduit la dynamique donc on a réduit l'écart entre les sons les plus faibles et les sons les plus forts ce qui fait que ça fait ressortir les percs les hi-hats et donc dans le mix on va mieux les ressentir après les plus faibles fut la et là quand on regarde j'ai amélioré le truc en réglant à peu près correctement le compresseur sans toucher ni au gain ni au volume de la piste et les drums ressortent beaucoup plus avant juste en ayant fait une petite compression parallèle ça me permet de rebooster mes drums après pour les gens qui veulent faire du sidechain bon là moi je les fais avec mon bx dynamique mais je peux très bien reprendre le compresseur voilà je peux prendre mon compresseur je le mets sur ma piste de 808 ici je vais aller chercher le kick donc mon kick c'est le impact m1 donc impact m1 il est ici ce qui fait que maintenant je vais lui déterminer un ratio un très chaud et à chaque fois que le kick va frapper ça va déclencher le très chaud et donc faire baisser le son de la et vous voyez là à chaque fois que le kick va à 808 si je prends ça là on commence à avoir la compression du son et vous voyez là à chaque fois on a une petite descente donc ensuite on va faire en sorte que ça opère plus vite donc j'augmente enfin je réduis mon attaque pour ça opère rapidement et donc si je le coupe on a un petit effet de pompe et si on entend dans tout le mix après suivant à la vitesse où vous voulez que le son de la basse revienne là faut gérer le release si vous voulez que ça revienne vite vous mettez un release rapide si vous voulez que ça revienne doucement vous mettez un release plus long et au niveau de l'attaque si vous voulez que ça coupe le son très vite une attaque rapide si vous voulez que ça coupe le son plus lentement une attaque plus lente ça fait comme un effet de pompe quand on a le son ça vient le baisser et voilà on ressent bien bien l'effet je fais exprès après si vous voulez que ça soit plus transparent et ensuite vous avez l'option de le faire avec un equaliseur dynamique comme là c'est le même principe sauf qu'au lieu de couper le son ça va juste baisser les fréquences qui correspondent au kick donc là le compresseur vous voyez hop je coupe ma compression parallèle et là je la remets donc tout de suite mes drums ont plus de présence alors que mon volume est à zéro ici je suis à zéro et j'ai même pas touché je n'ai touché aucun des instruments si je mets tous mes faders hop en petit vous allez vous rendre compte que niveau mix il n'y a rien voilà tous mes faders sont à zéro j'ai juste mis le compresseur sur les drums et ça a boosté mon son en faisant ici avec le le mix une compression parallèle là on n'a que la compression d'ailleurs quand on regarde si je mets que la compression avec le make up gain je clip vous voyez je reviens mélanger je fais un mélange des deux je suis plus fort mais je clip plus et donc là l'indicateur qui montre que je compresse bien c'est le voyant le vue mètre jaune qu'on voit descendre à chaque fois ici donc c'est surtout sur mon kick que le compresseur travail après si j'augmente le ratio donc voilà pour ce qui est de la compression donc j'espère que j'ai été clair dans mes explications parce que c'est un peu compliqué à expliquer le fait de compresser va diminuer la dynamique tout en donnant entre guillemets plus de présence au son en récupérant avec le make up gain donc tout ça c'est un concept qu'il va falloir apprendre à gérer que ça soit le réglage du très chaud du ratio de l'attaque du release et le make up gain et après au niveau de pas mal de compresseurs vous avez le bouton mix pensez à regarder ce qui va vous permettre de faire de la compression parallèle et comme vous avez vu dans l'exemple la compression parallèle peut vous permettre de donner plus de valeur ajoutée à vos drums sans avoir de deuxième bus à recréer etc donc c'est vraiment un très bon outil il faut juste savoir le gérer moi je fais tout à l'oreille alors après je sais qu'il y en a qui font des calculs 4 pour 1 moi je fais à l'oreille et jusqu'à ce que j'obtienne le son que j'ai vraiment envie en réglant mon threshold, mon ratio l'attaque et le release donc plus l'attaque va être grande plus ça va laisser passer le son l'attaque justement ça va laisser passer les transients du son plus l'attaque va être faible moins les transients vont passer donc le son va être plus écrasé comme on a vu dans l'exemple donc après il faut jouer avec tout ça et le make-up gain et vous arrivez à pouvoir redonner plus de pêche à vos drums plus de présence après que ça soit les drums, des violons, un piano tout ça c'est exactement la même chose il suffit que sur un instrument vous ayez des différences de niveau au niveau du jeu que ça soit j'en sais rien à cause de la vélocité à cause de ci, de ça vous mettez un compresseur et vous pouvez rattraper en réduisant la dynamique vous rattrapez les différences de niveau et ensuite vous redonnez de la pêche avec le make-up gain et si vous voulez que ça soit plus transparent vous jouez avec le bouton mix pour faire une compression parallèle donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé là j'ai pris un compresseur classique mais sur 80% des compresseurs modernes vous allez retrouver tous ces paramètres là donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz